... On m'a dit que c'était à moi, donc je viens. Ça va ? C'est une bonne journée. C'est à vous aussi dans un instant. C'est à vous. C'est vous qui allez trouver les réponses de toutes ces questions, cette avalanche de questions qui va arriver dans un instant. Et si vous en trouvez plein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous attends et je vous promets, on passera un bon moment. Passez les sélections et on jouera ensemble. En attendant, eux, ils ont passé les sélections brillamment. Et ils nous rejoignent ce soir. Augustin de Saint-Édix-le-Château. Bonsoir, Augustin. Voici Pierre de Montpellier. Bonsoir, Pierre. Éline, c'est joli. Éline de Montdeville, dans le Calvados. Et Guillaume. Guillaume le conquérant, un peu. Guillaume le conquérant. Comment ça va ? Bien. Je disais à l'instant que vous, vous avez passé les sélections brillamment. C'est pas question pour un champion. Déboule pas comme ça. Toc, toc. Bonjour. Je voudrais jouer. Non. Vous passez les sélections. Je vous disais, Éline, c'est très joli comme prénom. Oui, merci. Je crois que vous êtes la première, Éline, avec qui je joue. Je vois que récemment, Éline, vous avez fait l'expérience de l'escape game. Oui. Pour la première fois. Oui. Et donc, vous avez réussi à sortir déjà ? Alors oui, la première fois, oui. Puis, on a beaucoup aimé. Quand on est sortis, j'ai recommencé. C'était très, très agréable. Il y a des thématiques, il y a des décors. Ah bah oui, il y avait le premier, c'était un virus qui décimait la Terre. Non, sérieusement ? Oui. Et vous avez réussi à vaincre le virus, j'espère ? Oui, à trouver l'antidote, bien sûr. J'espère qu'on va sortir de cet escape game, nous aussi. Bon, Éline, ici, il n'y a pas de souci. Vous sortez à la fin. Oui, oui. Après, vous sortez là, vous sortez là, vous sortez là. Le plus tard possible. Bonne chance à nous. Augustin, alors j'aimerais que vous restiez un petit peu dans ce jeu, parce que j'ai plein de choses à vous demander, parce qu'il y a plein de choses qui m'intriguent dans votre fiche, dans votre jeune vie, puisque vous n'êtes pas très âgé. Alors déjà, vous vous êtes consacré à un rêve, et je trouve qu'il y a une forme de courage, parce que c'est un peu une folie, c'est une aventure. Vous écrivez. Oui, alors je dis souvent que ce n'est pas du courage, c'est un peu de l'inconscience. Parfois, parfois, c'est très moche. Mais oui, j'ai arrêté mon travail il y a deux ans, parce que ça faisait longtemps qu'il y avait ce rêve d'écriture qui me trottait dans la tête. Bravo. Et je ne pensais pas pouvoir y arriver si je ne m'y consacrais pas à plein temps. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, voilà. Et là, vous êtes profession écrivain. Et alors, vous en êtes où ? On essaye. J'ai un manuscrit assez important et qui nécessite du retravail. D'accord. Quand on écrit d'un seul coup plusieurs centaines de pages, on perd un peu en cohérence. Il y a des personnages qu'on a un peu perdus en cours de route. Donc voilà, on rend plus cohérent l'histoire pour espérer publier. Vous êtes dans ce travail-là. Oui. Bon, bravo et puis bonne chance Augustin. Merci. Ça va, Pierre ? Ça va bien, merci. On parle de littérature et Pierre est un grand admirateur de Marcel Pagnole. Oui, exactement. Depuis... Depuis peut-être l'adolescence peut-être quand même ? Depuis... Oui, depuis ma plus tendre enfance, je pense que c'est mon professeur de sixième qui m'a un petit peu initié un petit peu à l'oeuvre de Marcel Pagnole. Et par la suite, étant professeur de lettres, j'ai également eu envie de faire partager cette passion pour Pagnole à mes élèves. Et vous avez organisé, vous organisez, je crois, chaque année une excursion ? Et chaque année, j'organisais une excursion à Aubagne sur les traces de Marcel Pagnole. C'est génial. Et nous allions aussi sur les collines, en particulier, où ont été tournées des scènes de certains de ces films. C'est super. Bon, Pierre, merci d'être avec nous ce soir. C'est bonne chance pour cette première fois. On démarre dans un instant avec Guillaume qui a déjà une victoire avec Guillaume. Tout à fait, oui. Bravo, avec notre champion. La cagnotte, elle en est où ce soir ? Elle est à 13 600 euros. La voilà. Et puis, une petite question sympa à la maison pour gagner 1500 euros par mois pendant un an avec cette question. La voici. Une comptine. Complétez cette comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir quoi ? 1, des cerises, 2, des champignons. 3, 2, 4, 3, le téléphone, par SMS, 1, 2, au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et on joue aux 9 points gagnants. C'est parti. Je crois qu'on peut y aller. On va allumer les buzzers de Pierre, d'Eline, d'Augustin, de Guillaume. Ils sont allumés. Première question, 1 point. En musique, quel mot d'origine italienne, ayant la même étymologie que le mot vertu, désigne un instrumentiste, Augustin ? Virtuose. Bonne réponse. Doté d'une technique brillante, ou doué d'une technique brillante. Pour 2 points maintenant. Quel petit carreau rouge de terre cuite. Oui, Guillaume. Tomate. Ah oui, la tomate, voilà. Ayant fait la réputation de Salerne et le revêtement de sol le plus typique de la Provence, c'est joli comme tout. La tomate avec 2 M, 2 T, histoire, pour 3 points. À quel homme d'état athénien du 5e siècle ? Avant notre ère, attributons la phrase, il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Homme d'état, Augustin, athénien, bonne réponse. Oh, mais il y avait 3 points là, Augustin. 4 points. 4 points. Et on vient seulement de commencer. Gastronomie, on revient à 1 point donc. Quel filet de chair prélevé sur la poitrine d'un canard gras peut-être ? Guillaume. Magré. Bonne réponse. Apprêté en confit, grillé également délicieux, Magré. Astronomie maintenant. Quel terme définit une planète située en dehors du système Pierre ? Euh, extra, euh, ah je ne vais pas. C'est pas revenu, Augustin. Exoplanète. Exoplanète, c'est ce que Pierre recherchait qui est parvenu. Bonne réponse. Extrasolaire, j'ai accepté aussi une planète extrasolaire ou une exoplanète, planète située en dehors du système solaire. Un peu d'art. En décembre 2020, à l'issue d'une représentation diffusée en ligne de la Bayadère, quel danseur de l'Opéra de Paris, c'est pour 3 points, a été nommé danseur étoile à l'âge de 23 ans ? Très jeune. Danseur de l'Opéra de Paris nommé là, en décembre dernier, danseur étoile. Paul de son prénom Marc. Si vous l'aviez, bravo à la maison, c'était une question à 3 points. Sur quelle zone formée de bassins, de canaux, le sel est-il produit par... Guillaume a été plus rapide. Les paludiers ? Non. Augustin. Les marais salants ? La zone, c'est oui. Marais salants. Paludier, c'est celui qui récolte. C'est ça, oui. Le sel est-il produit ? Bravo Augustin. Augustin a l'impression qu'il a joué à quelqu'un de son champion toute sa vie. Cette première fois, 7 points, Augustin, ça commence à sentir bon le 4 à la suite. Vous sentez l'odeur du... Vous sentez le parfum du 4 à la suite ? Il n'y en a pas encore. Un tout petit peu ? Sur quelle zone le sel est-il produit par évaporation des eaux de mer sous l'action du soleil et du vent ? Les marais salants. Si vous aviez les salins ou les salines à la maison, c'était bien aussi. Finema. Pour quel film de Jean-Loup Hubert, sorti en 87, Anemone et Richard Boringet, ont filé ? Eline. Le Grand Chemin. Bravo. Chacun a obtenu un César, deux Césars. Anemone, Richard Boringet, ce très beau film, Le Grand Chemin. Et c'est parti, 2 points. Eline. Quel document ? Intéressant, les généalogistes rapportent les actes de baptême. Et l'île encore ? L'état civil ? Non. Pierre. L'acte civil ? Non. Les actes de baptême, de mariage, de sépulture répertoriés avant 1793. Ah oui, c'est ça, il manque qu'est-ce d'indice. Augustin ? Les incunables ? Non. Guillaume, les généalogistes, avant 1793, ils se servent de quel outil pour ? Des registres paroissiaux. Parce que c'était les prêtres, c'était les curés qui notaient ces informations. Des registres paroissiaux. Oui, c'est ça. Après, ça a été l'état civil, bien sûr. D'où l'importance de la date. Quelle activité sportive consiste à pédaler sur une bicyclette immergée ? Pierre. Ah. Ah, immergée ? Oui. Augustin ? L'aquabike. Aquabike, aquabiking, bonne réponse. 8. Pierre était parti, et puis, hop, il y a immergé qui... Ah non, ça marche plus du tout, ça. Pierre était parti sur le Tour de France, il était parti sur autre chose. Augustin, 8. « Littérature. Quelle femme de lettres allemande, amie de Nietzsche, muse de Rilke, a publié en 1922 le roman Rodinka ? » « Femme de lettres allemande, amie de Nietzsche, muse de Rilke. » C'est drôle, j'ai lu un article sur elle ce matin. Lou Andréas Salomé. C'était la femme de lettres que nous cherchions. Écoutons ceci, on va se faire un petit plaisir, et je vous pose une question après. Écoutons ceci, on va se faire un petit plaisir, et je vous pose une question après. Alors, cette question va nous emmener ailleurs, mais où ? Explication, ça c'est l'orchestre du clarinettiste de jazz Artichaut, Artichaut en deux mots, pardon, et la chanteuse Hélène Forest reprendre un air qui a eu un grand succès dans les années 30. Question, quel groupe de hard rock britannique a choisi son nom en référence au titre de cette chanson, car elle était la préférée de la grand-mère du guitariste Ritchie Blackmore ? Donnez-moi un groupe de hard rock britannique. Guillaume ? « Deep Purple ». Bonne réponse. Et voilà. Et alors, il y avait un petit indice, parce que dans les lumières qu'on avait mis, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait du purple. C'est Ritchie Blackmore. Ah, c'est Blackmore, bien sûr. « Deep Purple », bonne réponse. Et oui, Ritchie Blackmore. Et 6 points, Guillaume. Très bien. Pierre, ça va venir. Hélène, pas de problème. En médecine, par quel terme désigne-t-on la charpente osseuse ? Pierre, justement. Le squelette. C'est parti. Je le savais. Ossature, squelette, la charpente osseuse représentant un cinquième du poids total du corps humain. C'est ça, squelette. Bravo. Quel terme emprunté au Saint-Galais désigne la personne qui en Asie est chargée de soigner ? Pierre ? Le Sherpa ? Non, Guillaume. Le Cornac. Le Cornac. De soigner un éléphant, bonne réponse. Ou de le conduire aussi. 8, 8. Qui va se qualifier le premier là, Augustin, Guillaume ? Quel territoire du nord du Canada, créé en 1999, dont le nom signifie « notre terre » ? Et majoritairement… Guillaume ? Terre neuve ? Non. Majoritairement peuplé d'Inuit. Quel est le nom de ce territoire du nord du Canada ? Peuplé d'Inuit, créé en 1999, le Nunavut, mais ça s'écrit N-U-N-A-V-U-T, pour ce territoire, créé en 1999 au nord du Canada. Attention, ça va jouer très vite. Quel prophète, désigné par un nom signifiant le « louanger » en arabe, a reçu aux alentours de 610 la première révélation du Coran ? Augustin ? Mahomet ? Eh bien, c'est vous le premier qualifié. Augustin, bonne réponse. C'est Mahomet. Muhammad ? Mahomet. Pour une première participation, Augustin ? Je suis très content. Ça se passe plutôt bien, jusqu'ici. Bravo, à tout de suite. Encore deux places. Il y a de la place, il y a de la place. Guillaume au bord de la qualification. Eline Pierre, deux places à prendre en tout. Botanique pour deux points. Quel terme désignant la queue d'une fleur ou d'un fruit est tiré du latin signifiant « petit pied » ? Eline ? Pédoncule. Bravo. Pédoncule, deux plus. Petit pied, pédoncule. En 2004, qu'elle sportive maintenant, est entrée dans l'histoire en remportant la première médaille d'or olympique de la gymnastique féminine française. Donc, Guillaume. Le Pennec. Émilie de son prénom Le Pennec. Vous êtes Guillaume en deuxième manche. Bravo, bravo. Merci. Notre champion est toujours là. Guillaume, une première victoire et un 4 à la suite dans un instant. Tout va se jouer entre Pierre et Eline. Et on joue pour trois points à partir de maintenant. Tout est possible. Quel type de four à cuisson très rapide utilise Pierre ? Micro-ondes. Exactement, c'est le four à micro-ondes. Ça fait trois points. Ça fait quatre partout. Utilise un rayonnement électromagnétique d'une longueur comprise entre un mètre et un millimètre. Mais dis donc, oui. OK. Micro-ondes. 4x4. En art. En art, quelle préparation peut charger en pigments destinés à harmoniser les teintes d'un tableau, Eline ? Un après ? Non. Doit son nom à son aspect évoquant la glace. Glacier. Ça vous donne ? Glacier. Eh oui, bravo. Ça vous donne le glacier. Ça fait sept, Pierre. Attention, Eline. Pierre remonte très fort. Il y a une bonne réponse de la deuxième manche. Connaissez-vous ce duo comique ? Quel duo comique est formé de deux comédiens dont l'un interprète une vieille fermière autoritaire ? Eline ? Les Beaudances. Elle connaît, elle connaît. Les Beaudances, oui. Pierre aussi, il avait. Oui, oui. Alors que l'autre joue son fils, ça j'ai de 50 ans, et ils sont très bons. Moi, j'adore. Dites-moi, pour trois points, je pense que ça va se jouer là. Quelle émission de jeux télévisés lancée en 76 ? Pierre ? Chiffre les lettres. Ah non. Et animée notamment par Maître Capello, était programmée à l'heure des JT du soir. Les jeux de 20h. Eh oui, c'est ça. Et Eline, vous êtes en deuxième manche, bravo. Maître Capello, le Nourin, le Nourin, tout ça. Bravo. Bravo, Eline. Pierre, on se joue à rien. Il n'y a rien. 7 points, magnifique remontée. Et puis là, vous tentez votre chance. Et puis, évidemment, à Maître Capello. Oui, effectivement. Pierre, un grand merci, ça a été un plaisir. Et revenez vite jouer avec nous. A bientôt. Merci. Voici pour vous un cadeau. Merci. Perl.fr, vente de produits innovants en ligne, vous offre une platine multi-support pour écouter les derniers hits avec une clé USB ou une carte mémoire et les grands classiques avec une cassette, un CD ou un vinyle. Vous êtes amoureux de la langue française ? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse Illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Avant d'aller plus loin, une question pour vous pour gagner 1 500 euros par mois pendant un an. La voici compléter cette comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir. Qu'est-ce qu'on va cueillir ? 1, des cerises. 2, des champignons. 32, 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Bonne chance à nos candidats aussi. Bravo à Augustin, à Guillaume, à Hélène. On y va en direction du 4 à la suite. C'est par là. Hop, et puis à droite et tout droit. Et on dévoile les thèmes pour vous. On va jouer avec les devises célèbres. Les devises, les mots, les phrases, pas les monnaies bien sûr. Devises célèbres. Le violet en botanique. Charles et Charlie en musique. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Et toujours le thème mystère. C'est la tradition. Augustin. Je vais prendre les devises célèbres. Donnez Augustin. On va jouer. Bravo encore Augustin pour la première manche. Maintenant, les devises célèbres. Un 4 à la suite peut très mal commencer, très bien se finir. Donc on reste bien concentré. On va chercher tous les points qu'on peut. Attention. Top dans l'oeuvre d'Alexandre Dumas, père. Quelle devise, commençant par tous, est le cri du ralliement de trois mousquetaires ? Un pour tous, tous pour un. Quelle formule, popularisée par Louis-Auguste Blanqui, est considérée comme la devise des anarchistes ? Des anarchistes. Je passe. Quelle école militaire française a fait sienne la devise de l'aviateur Georges Guinemer, faire face ? Sincère. Quelle devise exprimée en français, empruntée à la maison d'Orange Nassau et celle du royaume des Pays-Bas ? Je passe. Quelle phrase exprimée en français, prononcée à l'origine par le roi Édouard III, est devenue la devise de l'ordre de la Jartière ? Je passe. A quel marchand est financier du 15e siècle l'argentier du roi Charles VII ? Associtons la devise à cœur vaillant, rien n'impossible. Marchand et financier du 15e. Ah zut. On va annuler, on va prendre un autre thème. Il y en a plusieurs que j'avais mais c'est... Et qui sont parvenus et qui reviennent peut-être maintenant. Sur la première, ça s'est joué à une petite inversion. Ah oui, un pour tous. Et oui, en fait la devise d'Alexandre Dumas, père, enfin plutôt celle des mousquetaires, c'est tous pour un, un pour tous. Et souvent on inverse. Souvent on inverse. La devise des anarchistes, popularisée par Louis-Auguste Blanqui. Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Celle-ci est peut-être venue Augustin après. L'école militaire française que nous cherchons, qui a fait sienne la devise de l'aviateur Georges, Guine Maire, faire face, l'école c'est... D'aéronaval ? Oui. L'énac ? L'école de l'air. Mais oui, on est dans le domaine de l'aviation. Ah, ça c'est une question de 4 à la suite. Si vous l'aviez, bravo. Quelle devise exprimée en français a emprunté à la maison d'Orange Nassau et celle du royaume des Pays-Bas ? Mais elle est exprimée en français. Elle est belle. Je maintiendrai. Voilà, je maintiendrai. Vous l'aviez celle-ci, je pense. Cette phrase exprimée en français, prononcée à l'origine par le roi Édouard III, est devenue la devise de l'ordre de la Jartière. On y soit qui mal y pense. On y soit qui mal y pense. Et ce marchand est financier du 15e siècle. D'ailleurs, la devise est liée à son nom. Argentier du roi Charles VII, à qui on associe la devise à cœur vaillant, rien d'impossible. Eh bien, c'est cœur, c'est Jacques Cœur. Alors, Augustin, je ne veux pas apporter la poisse à Guillaume et à Hélène, mais sur le papier, ce n'est pas fini. On est d'accord. Mais Guillaume, on est d'accord que je ne vous souhaite pas le 0 ni Hélène non plus, mais on est d'accord que c'est possible. Merci beaucoup. Guillaume, je ne sais pas ce que vous pensez de ce violet en botanique. J'ai aussi Charles et Charlie en musique et j'ai le thème mystère pour vous. Je vais plutôt prendre la musique. Guillaume, bonjour. Donc Charles et Charlie. En musique, vous aimez quel type de musique ? D'ailleurs, on n'a pas parlé de Guillaume encore. Je suis plutôt hard rock. Donc le petit, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais en coulisses, on se fait plaisir. Pendant les pauses, on a passé un petit ACDC tout à l'heure. J'ai cru entendre, oui. C'était sympa. Oui, oui. Charles et Charlie en musique. Guillaume, c'est notre champion. Voici les questions. Bonne chance, Guillaume. Merci. Charles et Charlie en musique. A quel chanteur doit-on les titres ? Je me voyais déjà. La mama, emmenais-moi. Quel saxophoniste et compositeur américain de jazz, surnommé Bird, a été le pionnier et le plus grand souliste du bebop ? Quel compositeur français du 19e siècle est l'auteur des opéras Mireille et Roméo et Juliette ? Compositeur français. Gounod. Début 2015, quel jeune chanteur et musicien américain a rendu ovage à Marvin Gaye dans une chanson homonyme ? Jeune chanteur et musicien, 2015. Ah, non, ça ne me revient plus. Dans les années 30, quel artiste surnommé le fou chantant a formé ? Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur Charles Gardès ? Né à Toulouse en 1890, qui a popularisé le tango dans le monde entier. Je ne sais pas. Quel musicien est depuis 1963, pour le plaisir, vous l'avez en plus, je suis sûr, le batteur des Rolling Stones ? Charlie Watts. Charlie Watts, encore un Charlie. Et trois points. Un, deux, trois, quatre. Cinq bonnes réponses avec Charlie Watts, ce qui nous a manqué. Notamment pour le quatre à la suite. Début 2015, quel jeune chanteur et musicien américain a rendu hommage à Marvin Gaye dans une chanson monyméline, Augustin ? Petit extrait. Petit extrait. Oui, je vois sa tête, mais le nom, ça ne me revient pas du tout. C'est Charlie Pousse. Ça s'écrit P-U-T-H. Oui. Pousse. Jolie chanson et hommage donc à Marvin Gaye par Charlie Pousse et ce chanteur dont le vrai nom est Charles Gardez, qui est né à Toulouse et qui a popularisé le tango dans le monde entier. Je ne vois pas du tout. C'est Carlos Gardel. Gardel. C'est Gardel. Non. Bravo Guillaume. Ça veut dire que notre champion est toujours là et qu'il va disputer un nouveau face-à-face à tout à l'heure. Guillaume, bravo. Et pendant ce temps, Hélène réfléchissait. Attendez Hélène, il faut que je vous fasse choisir. Ah oui. Parce que je sais que vous avez choisi, mais moi je ne le sais pas. Alors j'ai le violet en botanique où j'ai ce parfum de mystère. Je vais prendre le parfum de mystère. Hélène, on va regarder ça. Et là je prie pour que vous aimiez la littérature. Américaine. On verra. Écrivain américain récompensé. Ce qu'on peut se dire, c'est que si ils ont été récompensés, c'est qu'ils sont peut-être un peu connus. Peut-être. Peut-être. Hélène, une bonne réponse, vous êtes qualifié. 2, 3, 4, parfait. Si vous ne donnez pas de bonne réponse, c'est pas fini. Et c'est pas fini pour Augustin non plus. Bonne chance Hélène. Merci. Donc on joue avec les écrivains américains récompensés. Attention. En 54, quel écrivain auteur de l'Adieu aux armes, de Pour qui sonne le glas, récompensé par le prix Nobel ? L'Adieu aux armes. Euh, je ne sais pas. Hemingway. 93, quel écrivain américain a récompensé par le prix Médicis étranger pour son roman Léviathan ? Non. En 2007, quel auteur est récompensé par le prix Pulitzer de la fiction pour le roman La route ? 2007. 2007 ? Ah oui, non, je ne sais pas. 61, quel romancière reçoit le prix Pulitzer pour ne tirer pas sur l'oiseau moqueur qui défend les droits civiques des afro-américains ? Je ne sais plus. Quel écrivain a reçu à six reprises le prix Bram Stoker du meilleur roman, notamment pour Misery et La ligne verte ? Stephen King. En 1980, quel romancière reçoit le grand prix ? Et c'est bon Hélène. Merci Stephen King. Merci Stephen King. Eh non, merci Hemingway. C'était bon. Ah, Hemingway aussi. Vous l'aviez l'élu. Ah, d'accord. Vous ne le saviez pas. Ah ben non. Vous n'avez pas entendu la petite cloche ? Non, je n'ai pas entendu la petite cloche. Hemingway, bonne réponse. Stephen King, bonne réponse. Vous aimez bien ce genre de littérature ? Stephen King, j'aimais beaucoup dans ma jeunesse. J'en lis beaucoup moins maintenant. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait l'écrivain récompensé par le Médicis étranger pour Léviathan. C'est Franzen ? Non, c'est Paul Auster. C'est Paul Auster, Léviathan. La route. Alors, j'ai insisté sur l'année 2007 parce que la route, on peut penser à Kerouac. Kerouac. Mais non, 2007, c'est ? Cormac McCarthy. Augustin, vous l'aviez. Cormac McCarthy. Et en 61, la romancière qui reçoit le prix Pulitzer pour ne tirer pas sur l'oiseau moqueur qui défend les droits civiques des Afro-Américains, Augustin ? J'ai su, mais... Harper, de son prénom Lee. Harper Lee. Harper Lee. Eline, vous êtes qualifiée, bravo. Merci. Pour le face-à-face. Pour le face-à-face. Allez-y, Eline. Bien vrai. Kerouac, c'est sur la route, bien sûr, mais on peut y penser aussi. Augustin, désolé, ça arrive, il n'y a pas eu de correspondance entre le thème et vous. Bon retour à Saint-Élix-le-Château, en Haute-Garonne, Augustin. A très bientôt, et j'espère, dans quelques mois, années, voir en haut d'une grosse pile de livres dans une librairie, votre premier roman. En attendant, cadeau pour vous. Merci. spartou.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Étonnés, émerveillés, surprendres ? Avec ces ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Plein de belles questions dans un instant dans le face-à-face. Celle-ci, elle est juste pour vous, pour gagner peut-être 1500 euros par mois pendant un an. Complétez cette comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des 1. Cerise de champignons. 32, 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Guillaume joue pour une deuxième victoire ce soir. Eline pour une première, le match dans un instant sur France 3. On joue maintenant au face-à-face, ce soir entre Eline et Guillaume. Eline, Guillaume, Guillaume joue pour une troisième victoire. Deuxième. Ah bon ? Ah oui, mais c'est votre troisième partie, c'est pour ça que c'est les joueurs. Votre deuxième. J'ai failli vous rajouter une victoire tranquille comme ça. Pour une deuxième, Eline pour une première. On est respectivement à 5 marches et à 4 marches de la cagnotte 13 600 euros. Guillaume, si vous ne m'avez pas corrigé, je voudrais rajouter une victoire. On démarre dans un instant après ce petit coup d'œil au cadeau. D'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo Smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec les appings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Toujours cadeau, mais maintenant pour le vainqueur. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guillon, en Auvergne. La première question nous parle de culture générale et vous avez la main, Guillaume. Je me laisse la main. Elle passe, l'indice, il est chez vous, Eline. Top catégorie de cartes à jouer, mettant la seule en commun entre les enseignes françaises et les enseignes germaniques. J'ai une importance particulière dans l'un des choix négatifs faits dans le jeu du barbu. Reconnaissable à mes figures appelées l'haïr pour le valet Judith, pour la dame Charles, pour le roi, je suis caractérisé... Les têtes dans la carte à jouer ? Non. Top, par ma couleur rouge. Famille de cartes dont le symbole porte le nom de l'organe du corps associé... Le cœur. Quand j'ai dit organe, Eline a buzzé, mais c'était trop tard. Et Guillaume me donne le cœur. La catégorie de cartes que nous cherchions, c'était... Ce n'est pas évident au début d'ailleurs de savoir de ce qu'on parle. Je n'avais pas compris ça comme ça. C'était le cœur. Ça se précisait à la fin, notamment quand j'ai commencé à parler de la couleur rouge. Et là, ça réduisait le champ des possibles, bien sûr. Deuxième question, sport. La main pour Eline. Je laisse la main. La main pour Guillaume. Top, club de football. Vainqueur de la coupe Gambardella en 76 et 2013. J'ai remporté mon sixième et dernier titre de champion de France en 2009. Club phare des années 80, avec des joueurs comme les frères Vujovic, Dieter Muller, Jean-Tig... L'Olympique Lyonnais. Non, ce n'est pas Loël. Je pense que Guillaume a top. Une proposition à nos frères. Girondin de Bordeaux. Ah oui. A quel moment ? Frère Vujovic. Bravo. Tigana, confirmation. Alain Giresse, j'allais l'évoquer. Club du Sud-Ouest, parfois surnommé le club aux scapulaires. J'acceptais Bordeaux. Girondin de Bordeaux, encore mieux. Guillaume, trois points de plus. Et vous avez la main sur une question d'architecture. Je laisse la main. Et bien. Top. Vaste bâtiment de granit élevé dans un style classique de 1563 à 1584. Je comprends une basilique ainsi qu'une importante bibliothèque, remarquable par ses fraises, qui érige une collection de plus de 40 000 ouvrages. A la fois palais et monastères situés en Espagne, au pied de la Sierra de Guadarrama. Mon plan en forme de grille rappelle le martyr de Saint-Laurent. Palais construit sur les ordres de Philippe. L'Ambra ? Non. Top de Philippe II au nord-ouest de Madrid. Quel est ce palais ? C'est le palais ? Oui, c'est l'escurial. C'est l'escurial que nous cherchions. Et donc la main revient, Hélène, puisque Guillaume a laissé la main sur l'architecture. C'est de la musique maintenant. Je prends la main. Musique. Top. Chanteur français né en 1982. Je m'accompagne parfois à la guitare ou au piano, comme je l'ai fait pour la reprise de Aline de Christophe et Africa de Rose Lawrence. Julien Doré. Bravo. Ce sont les reprises que j'évoquais. Les reprises et puis la date de naissance. La date de naissance, qui situe un petit peu. Et puis les reprises, effectivement. Et puis c'est vrai qu'il s'est notamment fait remarquer par des reprises très personnelles. Chanteur auquel on doit les albums Love et Aimé en 2020, je suis Julien Doré. Bravo Hélène. Et la main revient à Guillaume. Musique maintenant, religion. Je laisse. Ça passe, c'est pour Hélène. Top. Religion, organisée et mystique, dont le nom signifie enseignement de la voix. Les principaux textes sont notamment le Zhuangzi et le Liézi. Et je m'inspire des doctrines de l'Ocrine de Lao Tzu. Étant contrairement au bouddhisme une pensée religieuse purement chinoise, enseignant une complète solidarité entre l'homme. Le taoïsme. Bonne réponse. Le taoïsme, bravo. Religion cherchant la voix menant au Tao. Taoïsme. Deux points Hélène. On cherche un homme célèbre. Un homme célèbre. Laisse la main. C'est pour Guillaume. Top. Homme célèbre. Disparu en 79. Je suis né en 36, le jour de la fête des Saints Innocents. Décoré de la croix de la valeur militaire, je commets mes premiers braquages à mon retour d'Algérie et poursuivre mon activité criminelle à l'étranger. Truant, resté célèbre pour mes nombreuses évasions de prison. J'étais considéré. Jacques Messrine. Elle a bonne réponse. Alors normalement, Mérine, puisque après des années à avoir dit tous, Messrine, on s'est rendu compte que lui-même le prononçait Mérine. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme ça qu'on le prononce. Mais Messrine, j'accepte bien sûr. Incarné à l'écran en 2008 par Vincent Cassel. C'est vrai. Bravo. 6-6, c'est un beau match. équilibré et on parle d'animaux maintenant, Guillaume. Moi, je laisse la main. Vous laissez ? Éline, animaux. Top. Singe de la famille des îlots bâtidés. Je suis généralement pourvu d'un sac laryngé amplifiant mes cris à l'exemple de mon espèce sciemangue produisant des hurlements puissants. Euh... Babouin ? Non, c'est pas le babouin. Top. Vivant de manière... Mandrill ? C'est pas le mandrill. Top. Monogame. Dans les forêts tropicales d'Inde et d'Asie du Sud, je me déplace en balançant mes longs bras d'une branche à l'autre. Dépourvu de... Le chimpanzé ? Non. Top. De queue. Au pelage variant du noir au brun rouge, je fais partie de la super famille des Zomino... Oran-Otan. Non plus. Top. Des Zominoïdes. Un singe. Donnez-moi un singe qu'on n'aurait pas évoqué. Un bonobo. C'est bien, mais non. Top. Un singe, Guillaume. Un singe. Le gibon. Le gibon. G-I-de-B-O-N. J'ai de l'histoire pour vous. Alors, je laisse la main. Guillaume, histoire. Histoire. Texte. Adopter un 10 décembre à Paris à Chaillot, j'évoque des sujets aussi divers que l'enseignement, la protection de la loi, le travail, le mariage. Me présentant comme un idéal commun à atteindre, puisque je ne suis pas obligatoire, j'ai été inspiré par un écrit datant de 1789. Texte voté par l'ONU. Les droits de l'enfant. Non. Top. En 1948, et disant dans mon premier article, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité. La charte des droits de l'homme. Non. Top. Et en droit ? Je suis. La déclaration universelle des droits de l'homme. Exactement, c'est ça. On était bien avec les droits de l'homme. Oui, oui. Mais cette déclaration universelle des droits de l'homme, inspirée de 1789, de la déclaration des droits de l'homme des révolutionnaires en 1789, mais là c'est celle de l'ONU, déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a trouvée, et du coup Guillaume prend l'avantage d'un point. Et à la main pour du cinéma. Ah, je vous laisse. Hélène, cinéma. Top. Film de 64, inspiré d'un roman de Nikos Kazantzakis. Je raconte l'histoire d'un jeune écrivain britannique désabusé, Basile, qui est incarné par Alan Bates. Marqué par l'effondrement d'un téléphérique destiné à exploiter une mine de lignite en crête, je dois mon titre au personnage exubérant, interprété par Anthony Quinn. Film de Michael Kakoyanis. Zorba le grec. Ah, il l'avait retrouvé un peu plutôt. Zorba le grec, oui. Mais la main était passée. Film de Michael Kakoyanis, pour lequel fut inventé le Chertaki. Le Chertaki est inventé pour le film, le Chertaki. Que les deux héros dansent à la fin, c'est une scène mythique. Huit, puisque Guillaume rajoute un point. Hélène, si je vous dis gastronomie maintenant. Oh, je prends la main. Gastronomie. Indice. Top appareil ménager. Inventé par Nancy Johnson en 1843, j'ai été alors réactionné par une manivelle. Aspirateur. Non. Et me présentait, top, sous la forme d'un pot doté d'un couvercle amovible. Généralement électrique. Et sur la salade ? Non. Top. Aujourd'hui, je suis équipé d'un malaxeur ou de pâles qui sont entraînés par un moteur afin de brasser la préparation. Un mixeur. Non. Top. Et d'éviter la formation de cristaux. Appareil ménager permettant de confectionner facilement des crèmes glacées. Une sorbetière. Eh oui, c'est ça. Mixeur. Tu n'étais pas très loin. Même les sereuses. Tourner autour. Appareil ménager permettant de confectionner facilement des crèmes glacées. Des sorbetières. Je suis la sorbetière. Machine à glace, turbine à glace. Bonne réponse. Il y avait 6, 6, il y a un instant, puis Guillaume a mis quelques points. Il est à 10. Guillaume est à la recherche de deux points. Et il a la main. Il choisit la stratégie pour chercher ces deux points. C'est de la culture générale. Je laisse la main. Top opération du droit commercial dont le nom était associé à un registre ou livre qui n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Je suis qualifié par les adjectifs permanents, tournants ou annuels selon les cas. Nécessant une bonne organisation quand je suis faite physiquement dans l'entreprise, je dois être réalisé par les commerçants au moins une fois par an. Consistant à compter les marchandises au stock, je suis l'inventaire. Exactement. Qu'on fait une fois par an en général. Deux points, Hélène. Donc vous rentrez dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse aussi. A 4 points. Et vous avez la main. Pour de la télévision. Je prends la main. Guillaume et Hélène, télévision. Top homme de télévision, né en 1943. Je suis journaliste sportif. Avant de rejoindre en 1975 l'équipe du Petit Rapporteur, puis de Bon Dimanche sur Antenne 2. Humoriste, exerçant également la radio entre 70 et 70. Je lance plusieurs shows télévisés où l'on retrouve mes compères, Philippe Bruneau, Jean Rucasse, Guy Montagnier, Claire Nadeau, entouré des célèbres Coco Girls. Stéphane Collaroux. Fais-lui ! On avait toute sa bande, Jean Rucasse, Guy Montagnier, Claire Nadeau, ça rappelle plein de souvenirs. Stéphane Collaroux. Et Guillaume, ça fait un point de plus. Tous les deux dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse, mais Guillaume n'a besoin que d'un point. Science et technique, Guillaume, pour vous. Je prends. Top. Matériel scientifique dont le nom a été donné au laboratoire public de l'Université de Lausanne. J'ai une forme haute ou basse selon mon utilisation. Reposant sur un pied hexagonal, je suis fabriqué en verre ou en matière plastique, généralement d'une capacité de 5 à 2000 millilitres. Je peux être mis d'un bec verseur et suis gradué. Tube fermé à un bout, servant... Un bécher ? Non, pas le bécher. Top. A mesurer des volumes de liquide lors d'expériences de chimie. Le tube à essai ? Non. Top. Pipette ? La main repasse. Top. Pas la pipette. Pas le tube à essai, même si c'est très proche. L'éprouvette. Parce que le tube à essai n'a pas de pied et n'a pas gradué. C'est la différence. Et on avait ces éléments dans la question. On n'était pas très loin. Éprouvette. Eline, toujours à la recherche de 4 points, j'ai du cinéma pour vous. Je prends la main. C'est gardé. Top. Personnage de dessin animé, j'apparais dès 1928 avec une fleur à mon chapeau, une guitare, des partitions dans le court-métrage d'animation Steamboat Willie. Héroïne de Walt Disney. Régulièrement kidnappée par le bandit patibulaire. Mini. Non. Mini a la bonne réponse. Ah mince. Vous pensez à quelqu'un de... Ah nickel. Ah non, parce que j'ai dit... C'est héroïne. J'ai dit héroïne. Ah oui, j'ai dit héroïne. Mais bravo. Merci. Bon match. Restez beaucoup. Bon match. Bon match. C'est un cri de désespoir de ma part. Et quand Eline buzz, alors que la main vient de passer, je me dis, oh, elle a entendu héroïne, elle a Mini. Et puis non, finalement. Eline, c'était une belle partie. Merci beaucoup. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et Guillaume, ça fait deux victoires. Trois. Non. Bien joué. Deux, hein, c'est ça ? Vous ne me faites douter. Deux victoires, 1000 euros, c'est gagné. Trois marches, c'est la cagnotte de 13 600 euros. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Guillaume ? Peut-être pour écouter un peu de métal. Demain, vendredi, eh bien, Guillaume, 5 secondes de réflexion. Qu'est-ce que vous en dites, Guillaume ? S'il y a du métal, je vais rester. Eh bien, allez, voilà. On essaiera de trouver un petit peu. Merci à tous les deux. Ça fait super sympa de jouer avec vous. Et on remet ça, Guillaume, demain. Passez une belle soirée, les amis. À demain avec Guillaume et du métal dans Question pour un champion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada